... Même nous, on a beaucoup de projets. Quand on entre dans un milieu rural, on pense à la pollution. De temps en temps, on oublie qu'à la fin de la pollution, il y a tout un ensemble de travaux qui sont nécessaires pour que la pollution puisse se vendre. Et donc, dans ce projet, puisque nous sommes sur l'ensemble de la chaîne de valeur mille, pas sur d'autres céréales, et pour le mille, on a pensé et à la pollution, c'est-à-dire la pollution et tout ce qui s'en suit, l'acquisition des intrants, le labours, les techniques culturelles, mais aussi, de l'autre côté, on s'est dit, il faudrait qu'on se positionne sur le poste récolte. Voilà pourquoi très tôt dans ce projet, on a un poste de quelqu'un ou quelqu'une qui gère carré uniquement cette partie-là. Pour ce qui concerne les unités de pré-traitement, il y en a, d'abord, il y a 12 unités, sur 12 sites. Le coût global TTC est de 133 millions de francs CFA. Et on a prévu de faire ça dans les 50, 60 jours à la suite de ce contrat. Mais il y aura un plan, un plan de, comment dirais-je, un plan de travaux, d'exécution qui doit être validé par le projet. Les pôles multiservices, l'objectif premier, c'est d'abord, un, de créer de l'emploi en milieu rural et de rendre confiant les producteurs. Les producteurs qui ont bénéficié des pôles multiservices ne se plaignent pas. Ils ont vu leur business augmenter, ils ont vu que la confiance est revenue en milieu rural. Ils ont aussi vu que les pratiques ont évolué. Parce que les pôles multiservices, ce n'est pas gratis, c'est des entreprises. Les pôles sont venus à temps. Ils sont venus à temps, c'est quoi ? À partir du pôle aujourd'hui, autant, moi, je ne cultivais pas, je ne faisais pas le choix entre sements certifiés ou mille comme ça. Aujourd'hui, avec les pôles, je n'ose même pas penser semer sans chercher des mille certifiés, des sements certifiés. Donc, à partir du pôle, je peux trouver les sements certifiés, comme il l'a dit tantôt, les rippers, c'est des équipements qui sont là-bas. Donc, il y a tout le nez, c'est autre chose, c'est quoi ? Ça nous vend, nous, producteurs modernes. Moi, j'étais à la FIARA. À la FIARA, je suis parti avec la photo du pôle et je l'ai vendue là-bas. Donc, on me dit ça, c'est quoi ? Je dis ça, oui, nous, on est des producteurs qui habitent comme Biran, on a un pôle mi-sévis, c'est quoi ? Donc, dans ces rencontres-là, des personnes viennent pour voir s'ils peuvent trouver des personnes qui seront capables de leur donner des mille propres. Donc, ces pôles-là nous ont permis aujourd'hui de participer même à des foires, à des rencontres à qui on a de quoi vendre, on a de quoi mettre sur la table. Il y a des jeunes maintenant qui étaient dans les villages, qui faisaient la maçonnerie, mais depuis qu'on est venus avec la technique de géobéton, ils ont trouvé que vraiment c'était important pour eux de collaborer avec nous. Et ça, c'est cette collaboration, nous, nous n'avons qu'à féliciter le PSM et qui nous a beaucoup appuyés aussi pour la bonne civile des travaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada